Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui n'est pas du tout prévue, je rentre du travail, je ne suis pas présentable mais je m'en fie, je suis trop contente. Donc une vidéo pour te remercier. Sandrine, j'ai reçu ton petit colis surprise, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. J'ai ouvert juste comme ça, mais vous allez voir c'est quand même un peu lourd quoi. Donc on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a envoyé. C'est bien scotché de partout, je vais vous montrer. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah si, je sais ! C'est le magazine que vous recommander chez le continent. Super ! Tu vois, je ne m'y attendais pas, ce n'était pas longtemps, tu pouvais l'envoyer quand tu voulais. Merci beaucoup. Alors, on va le découvrir. J'aime pas déchirer le papier, mais... J'y pensais même que tu vois, c'est du... Ah ouais, je m'entendais, je ne pouvais pas juste envoyer le catalogue, il fallait m'envoyer aussi plein de petites bricoles. Alors, je ne sais pas si vous arriverais bien à voir, je ne vais pas tout vous défaire, mais elle m'a mis des petits moulages, donc en résine. Donc j'ai des... Comment on appelle ça là ? Des espèces de jointures sur les boîtes. On a des serrures. On a une tête de lion, elle est trop chou. Elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous arriverais bien à voir quelque chose à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ? Vous voyez, il y a aussi une jolie serrure fermée, mais avec des écritures en relief. Super jolie. Ensuite, elle m'a fait un autre paquet. Ah super, tu me les as déjà teintés, ça rend trop bien. Ce sont toujours des moulages en résine, issus de la collection Cosmos de Stankaria. Regardez ce qu'elle m'a fait. J'espère que ça rendra bien à l'écran. Et avec, j'en ai un deuxième teinté. Tu as vraiment bien réussi, ça fait vraiment métallique. C'est super beau. Merci beaucoup. Donc dedans, on a des tuyaux. On a la pieuvre un peu avec son scaphandre. On a un scaphandre. On a une encre. Et là, j'arrive pas à les bouger. Voilà, on a une serrure, comme un cadenas en fait. Et il y a le mot Family en bois. Super joli. Voilà, tu m'as mis plein de trucs là. Il ne fallait pas m'envoyer tout ça. Alors, j'ai des petites découpes en bois, en engrenage. Ça se casse de partout. Et un super bâtre à prêve. Super. J'adore. Alors, après, il m'a mis des petits cadres un peu façonnés. Donc il y en a des ovales et des rectangulaires de différentes couleurs. Je ne sais pas est-ce que tu les as eues, ceux-là. Tu me diras ce que c'est, comme si c'est issu d'une die ou si c'est des die-cut ou des choses comme ça. Alors ça, je vais l'ouvrir après. Après, on l'a fait dans une enveloppe. J'imagine que ça doit être la carte qui accompagne tout ça. avec un fameux cadre. Oh, c'est trop mignon. Elle est trop belle, ta carte. Regardez, comme c'est joli. Alors, je vais lire le mot, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'elle a écrit derrière la carte. Non, mais ne t'inquiète pas. C'était vraiment pas urgent. C'était à l'occasion. Deux, trois babioles. Oui, celui-là, ça me plaît énormément ce que tu m'as envoyé. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Je te remercie. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. J'ai un petit catalogue. Ah, d'accord. Donc, ça doit être les nuanciers, en fait. Ah, c'est superbe. C'est vraiment des jolies couleurs. J'espère vous voyez bien. J'essaie de regarder en même temps. Et là, donc, on a les... Je ne savais pas qu'ils faisaient des rubans aussi, avec les petits nœuds assortis. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, ça, ça doit être un des premiers. Alors, on a... Donc, un premier, un mini fascicule, on va dire. Créer de belles choses. Avec des... Je vais essayer peut-être de mettre légèrement de dos. Ah, il y a plein de... Oh, qu'est-ce que c'est trop chou, ça. Ah, ils sont trop beaux. Là, on va pouvoir faire le plein d'inspiration. Alors, j'ai un mini catalogue de août à décembre. Super. Je vais pouvoir même commencer à préparer la fin d'année. D'ailleurs, à ce sujet-là, au courant de l'année, je vous avais parlé, donc, d'une de mes idées, de faire un échange, en fait, d'un calendrier de l'Avent. Donc, vu qu'on arrive bientôt à la fin août, pour... Ça serait bien, en fait, si jamais on faisait un échange, que les gens aient le calendrier de l'Avent pour le 1er décembre, en fait. Donc, ça laisserait jusqu'à, on va dire, la mi-novembre pour préparer. Et après, donc, deuxième quinzaine de novembre, donc, envoyer les calendriers pour que les personnes puissent l'avoir à temps, surtout qu'avec le Covid, je ne sais pas du tout comment ça va faire. Donc, je préfère m'y prendre à l'avance. Comme ça, au besoin, on sera prêt à temps. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que j'organise, en fait, ça. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, qu'on arrive maintenant dans la deuxième partie de l'année, savoir si ça pourrait vous intéresser. Et à ce moment-là, j'organiserai une sorte de... pas de tirage au sort, ou... enfin, je ne sais pas trop comment je pourrais faire, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et on verra après, en fonction, si on fait ce système d'inscription ou si on fait un genre de tirage au sort. Ça pourrait le faire aussi, ce serait vraiment fruit du hasard, pour le coup. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse. Et après, donc, j'ai le catalogue le plus grand, on va dire. Donc, où il y a... voilà. Je vois des choses... c'est trop... tiens, j'ai remarqué page au milieu. Bah oui, bien sûr. Fait par Sandodèle. Mais merci beaucoup, hein, Sandrine. Tu m'as gâtée. Franchement, juste les catalogues, ça suffisait à m'envoyer. Et je te remercie vraiment beaucoup. Ça me touche. C'est... c'est la surprise. En plus. Bon, ben, c'était... c'est vraiment très court comme vidéo, mais c'était juste pour filmer cette ouverture de colis. Enfin, je... je savais même plus... J'y pensais plus. Encore... Merci Sandrine. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. À toi plus particulièrement, mais à tout le monde également. J'espère que vous allez tous bien. Que la canicule vous aura pas trop ennuyé. Parce que ici, nous, dans l'appartement, on arrive pas à descendre en dessous des 29 degrés. Même en gardant... en ouvrant le matin, enfin dans la nuit, en fermant les volets la journée. Donc, c'est vraiment pénible. Heureusement, au bureau, chez la clim. Donc, j'arrive un peu à m'en sortir, mais c'est vrai que le soir, c'est pénible. On peut pas ouvrir avant au moins 11 heures. Et encore, quand on a les voisins qui fument sur les balcons d'à côté, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est l'été. On est obligé de passer par là, de subir. Mais en attendant, j'espère que vous êtes au frais. Que vous allez tous bien. Que vous avez passé ou que vous allez passer des vacances, des bonnes vacances. Ouais, les vacances sont déjà passées. Mais voilà, je pense bien à vous. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Donc, la prochaine vidéo, normalement, elle sera publiée dimanche. Allez, à très bientôt ! Salut ! C'est parti !